Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Moselle, dont le thème est le renouvellement de la carte professionnelle immobilière. Donc, je me présente brièvement, je suis Coralie Slomian, je suis juriste à la Chambre de Commerce de la Moselle et je suis également chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi au guet pour la délivrance de vos cartes professionnelles. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le renouvellement des cartes. Il faut savoir que l'année 2024 est le début d'une nouvelle période triennale qui annonce un renouvellement massif des cartes professionnelles. Ce webinaire a donc pour objectif de vous expliquer la réglementation ainsi que la procédure à suivre pour le renouvellement de la carte. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions via le chat. Donc, le chat, c'est les deux petites bulles en haut à droite de votre écran. J'y répondrai avec plaisir à la fin de la présentation. Donc, nous allons voir ensemble différents thèmes. Donc, dans un premier temps, la demande de renouvellement, en quoi elle consiste, les délais à respecter, etc. On fera un petit point sur la formation continue, sur la liste des pièces qu'il faudra nous fournir pour obtenir le renouvellement de votre carte, sur le coût du dépôt de la formalité. On fera aussi un petit point très, très rapide sur la modification de la carte professionnelle, sur les modalités du dépôt de votre dossier. Et à la fin du webinaire, je vous donnerai quelques conseils, quelques recommandations pratico-pratiques. Et évidemment, je répondrai à toutes vos questions. Donc, entrons dans le livre du sujet sur la demande de renouvellement. Donc, la demande de renouvellement va concerner tous les titulaires d'une carte professionnelle immobilière. Quand on parle de titulaires, ça va concerner les chefs d'entreprise si vous égercez votre activité en entreprise individuelle ou tous les représentants légaux d'une société si vous égercez votre activité immobilière sous la forme juridique d'une société. Donc, on situe une demande de renouvellement ou dossier déposé dans l'année qui va suivre l'expiration de votre carte, avec obligation de justifier deux heures de formation continue pour la mise à jour et le perfectionnement de vos connaissances. Donc, depuis le 1er janvier 2015, la validité d'une carte professionnelle est de trois ans. Elle va être renouvelée pour la même durée, sur présentation à votre chambre de commerce compétente, d'une demande écrite, d'un dossier qui va être complet. Donc, la demande sera déposée à votre chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente. Donc, territorialement compétente, ça veut simplement dire que si votre, si l'adresse de votre siège social est basée en Moselle, il faudra envoyer votre demande de renouvellement à la chambre de commerce de la Moselle. Si votre, votre agence immobilière est en Meurthe et Moselle, vous envoyez votre dossier à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, etc., etc. Concernant le délai, donc, il faut savoir que vous avez deux mois pour renouveler votre carte professionnelle, donc deux mois avant la date d'expiration de la carte. Prenons un exemple, voilà, très simple. Votre carte arrive à expiration au 1er avril 2024. Vous avez entre le 1er février 2024 et le 1er avril 2024 pour nous déposer votre demande de carte. Comment ? Tout simplement en nous déposant un dossier. Sachez tout de même que pour obtenir le renouvellement de votre carte professionnelle, chaque titulaire de carte doit suivre au moins 42 heures de formation continue sur trois années consécutives. La carte ne pourra pas être renouvelée si le titulaire ne justifie pas avoir rempli cette obligation. Petit point à présent sur la fameuse formation continue. Donc, depuis 2016, depuis le décret de 2016, ce décret a rendu obligatoire la formation continue tant pour le titulaire de la carte que pour tous ses collaborateurs. Donc, les collaborateurs, on va parler des collaborateurs salariés, de vos salariés avec lesquels vous avez signé un contrat de travail, mais également tous les agents commerciaux rattachés à votre carte professionnelle immobilière. L'obligation de formation continue est attachée à l'individu. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, l'obligation attachée à l'individu, c'est-à-dire que ça va concerner le chef d'entreprise si vous exercez votre activité en entreprise individuelle. Ça va concerner chaque représentant légal de la société si vous exercez votre activité en société. Ça concerne également tous les directeurs d'un établissement, les directeurs d'une scursale, d'une agence, d'un bureau. Et ça concerne également tous les collaborateurs, comme je disais, qu'ils soient salariés ou agent-co et les collaborateurs qui sont habilités par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, à s'entremettre ou à s'engager pour lui. Sachez tout de même que sur le contrôle de la formation continue, la chambre de commerce ne va contrôler que le suivi de la formation continue du titulaire de la carte. On va le vérifier lors du renouvellement de la carte professionnelle, mais uniquement pour les titulaires, donc pour le chef d'entreprise et pour les représentants légaux de la société. En revanche, le contrôle du respect de l'obligation de formation continue du collaborateur est exclusivement réservé au titulaire de la carte. C'est-à-dire que c'est à vous, en tant qu'employeur, de bien vérifier que chacun de vos collaborateurs a bien suivi ces 42 heures de formation continue avant le renouvellement de leur carte. Concernant la durée de la formation continue, donc là, le décret est extrêmement précis sur la durée. Il précise que la durée de la formation continue va être de 14 heures par an ou de 42 heures au cours des trois dernières années consécutives d'exercice. Sachez tout de même que ces durées de formation, elles peuvent être suivies séparément ou être cumulées. Simplement, le total sur les trois dernières années devra être au moins de 42 heures de formation continue. Cela signifie que quand vous allez nous déposer votre demande de renouvellement, on ne va pas aller vérifier que vous avez bien effectué 14 heures par année. On va simplement vérifier que sur les trois dernières années, vous avez effectué 42 heures de formation continue. Concernant les modes de formation continue, donc là, pareil, le décret est extrêmement précis sur les modes de formation. Il en distingue trois. Le premier, c'est celui-là qu'on entend le plus dans la pratique, c'est la participation aux actions de formation continue. Donc, ça, ce sont les formations que vous suivez en présentiel ou à distanciel. Le deuxième mode de formation, c'est l'assistance à des colloques. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que la durée qui sera prise en compte pour les colloques sera limitée à deux heures par an. C'est-à-dire que si chaque année, vous assistez à 10, 12, 15 heures de formation, à 10, 12, 15 heures de colloques, seulement deux heures vous pourront être retenus pour la prise en compte de vos 42 heures de formation. Enfin, le dernier mode de formation continue prévu par le décret, ça va être l'enseignement donné par le professionnel. C'est-à-dire que si, en tant qu'agent immobilier, vous donnez des heures de formation dans l'immobilier à des étudiants, là, pareil, il y a une limitation de la durée pour vos heures de formation continue qui sera limitée à trois heures par an. Donc, là, même exemple, imaginons que vous dispensez 50 heures de formation à des étudiants sur l'année. Pour la prise en compte de vos 42 heures de formation continue, on ne va pouvoir en retenir que trois par année. Concernant le contenu de la formation continue, donc là, il faut savoir tout de même que le décret est assez vague sur les thématiques qui vont pouvoir être retenues. Le décret précise cependant que les activités, donc le contenu de la formation continue, doit avoir trait au domaine juridique, économique, commerciale, à la déontologie, ainsi qu'au domaine technique relatif à la construction, à l'habitation, l'urbanisme et la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l'activité professionnelle exercée. Donc là, c'est vraiment ce dernier alinéa qui est important, c'est que les formations que vous allez suivre doivent réellement avoir un lien direct avec l'activité que vous éversez au quotidien. Petite nuance cependant, ce décret a prévu tout de même un certain nombre d'heures de formation dont les thèmes vont être obligatoires. On parle ici des deux heures de formation continue portant sur la non-discrimination à l'accès au logement. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été introduite depuis un décret du 14 octobre 2020. Donc faites bien attention, voilà, pour les personnes qui vont renouveler leur cadre professionnel cette année, faites bien attention à bien suivre les deux heures de formation portant sur la non-discrimination à l'accès au logement. Enfin, deuxième obligation, ça va être de suivre deux heures de formation continue qui portent sur les autres règles déontologiques liées à votre activité. Sachez tout de même que la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en immobilier a établi une liste de formation qui lue à priori prioritaire et qui vont pouvoir servir de base pour les formations continues à valider pour un renouvellement de cadre professionnel. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran, des listes de la fameuse liste de formation prioritaire. On y retrouve, comme vous le voyez, l'activité commerciale, le droit, le management, le secrétariat, la déontologie, l'informatique, la gestion de la copro, etc. Comprenez tout de même que cette liste n'est pas du tout une liste exhaustive. Si vous souhaitez exercer, enfin suivre une formation autre que celle qui est mentionnée, vous le pouvez totalement. Simplement, faites bien attention quand même que cette formation soit liée à votre activité. Concernant les établissements de formation, donc là, le décret n'a pas prévu de liste au niveau national ni même au niveau local. Donc, sachez que vous pouvez exercer vos heures de formation continue auprès de tout établissement qui a reçu un agrément de formation et qui va pouvoir donc dispenser les formations continues destinées aux professionnels de l'immobilier. Maintenant, envisageons ensemble la liste des pièces qu'il faudra nous fournir au moment du dépôt de votre dossier de renouvellement de votre carte professionnelle. Donc, la première pièce, ça va être un CFA que vous pouvez télécharger directement sur notre site Internet. À la fin du webinaire, je vous donnerai le lien du site Internet de la Chambre de commerce. Vous y retrouverez toutes les informations. D'ailleurs, vous y retrouverez aussi la rediffusion de ce webinaire. Donc, vous pouvez télécharger toutes les pièces sur notre site Internet, donc le fameux CFA, qu'il faudra bien faire signer par tous les représentants légaux. C'est-à-dire que si vous êtes en entreprise individuelle, seul le chef d'entreprise a signé le CFA. En revanche, si vous êtes en société, attention à bien faire signer tous les représentants légaux. S'il manque la signature d'un seul représentant légal, on devra déclarer votre dossier incomplet et ça rallongera indéniablement la procédure. Attention aussi, le CFA doit être signé en original par tous les représentants légaux. Il n'est pas possible de nous envoyer des photocopies. Autre pièce à nous fournir, ça va être la copie de la pièce d'identité du chef d'entreprise si vous écassez votre activité d'entreprise individuelle ou la copie de la pièce d'identité de chaque représentant légal ou statutaire. Autre élément, la copie de la pièce d'identité des associés et ou des actionnaires détenant au moins 25 % du capital social. Donc là, ça touche très clairement les bénéficiaires effectifs des sociétés. À partir du moment où une personne détient au moins 25 % du capital social de la société, il va falloir nous fournir sa pièce d'identité. Sachez qu'avec la pièce d'identité des dirigeants et la pièce d'identité des associés et ou actionnaires, nous, au niveau de la chambre de commerce, on va aller rechercher votre casier judiciaire. Donc, on va demander votre bulletin numéro 2. On va aller vérifier que votre casier judiciaire n'est pas chargé et que vous avez bien l'autorisation, voilà, que vous pouvez effectivement exercer l'activité immobilière. Si vous êtes interdivisateur et si vous êtes en situation de faillite personnelle, par exemple, vous n'avez pas le droit d'exercer l'activité immobilière et auquel cas, on rejettera votre dossier de demande de carte professionnelle et ou de renouvellement. Autre élément à nous fournir, ça va être une copie de votre attestation de garantie financière délivrée par votre organisme garant pour l'année en cours et pour chacune des activités exercées. Prenons un exemple, vous exercez l'activité de gestion immobilière et l'activité de syndic de copropriété. Vous avez besoin de nous fournir l'attestation de garantie financière pour la gestion immobilière et pour le syndic de copropriété. Petite mention à part pour la transaction. Donc, vous savez que la transaction sur immeubles et fonds de commerce peut être exercée avec détention de fonds ou sans détention de fonds. Donc, si vous détenez des fonds effets ou aux valeurs à l'occasion de l'activité de transaction, auquel cas, il faudra nous fournir l'attestation de garantie financière. En revanche, si dans le cadre de la transaction, vous ne détenez pas de fonds, il faudra simplement remplir le SAFA. Il y a une case qui a été prévue justement à cet effet sur laquelle vous déclarez sur votre honneur, ne pas détient de fonds à l'occasion de votre activité professionnelle. Autre élément à nous fournir, ça va être la copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle pour l'année en cours, qui mentionne là aussi toutes les mentions d'activité exercées. Vous exercez par exemple la transaction et la gestion, sur votre attestation RCP devra bien apparaître la transaction et la gestion. Enfin, autre élément à nous fournir, ça va être les justificatifs du respect de l'obligation de formation continue. Donc, nous, à la Chambre de commerce, organisme consulaire, on va vérifier que vous avez bien respecté les 42 heures de formation continue. On va calculer effectivement que sur les trois dernières années d'exercice, il y a bien 42 heures de formation qui ont été suivies par soit le chef d'entreprise, soit chacun des représentants du Égo. Un petit propos maintenant sur le coût du dépôt de votre demande de renouvellement. Donc, le coût, il s'élève à 130 euros. C'est un coût qui est, c'est un tarif qui est national, qui a été fixé par un arrêté du 10 février 2020. Donc, que vous égerciez votre activité à Metz, à Nancy, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, peu importe la localisation de votre activité, le tarif est le même pour tous les agents immobiliers en France et sur l'année 2024, il s'élève à 130 euros. Petit point à présent sur la modification de la carte professionnelle. Donc, la modification de la carte professionnelle, ça va concerner les dirigeants qui, au moment du renouvellement de la carte professionnelle, vont se rendre compte que leur carte n'est pas à jour. Par exemple, il y a eu un changement d'adresse du siège social ou de l'établissement principal. Vous avez changé le nom de votre société. Il y a eu une nomination d'un nouveau dirigeant. Il y a eu un dirigeant qui a été nommé par temps. Vous avez changé la forme juridique de votre société. Vous étiez en SARL, vous êtes passé en SAS. Il va falloir modifier votre carte. Ça peut être également un changement dans l'identité de votre garant pour la garantie financière, dans l'identité de votre assureur. Il y a eu également une modification, vous savez, de la pointe. Le montant de votre garantie financière n'est plus à jour. Il va falloir demander une modification de vos cartes. Ça peut être également aussi un changement concernant la détention ou non de fonds. Vous exercez une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec détention de fonds. Finalement, aujourd'hui, vous ne faites plus détention de fonds. Il va falloir également modifier votre carte. Ça peut concerner également une suppression d'une ou plusieurs mentions d'activité. Donc, sachez effectivement que si vous vous rendez compte que votre carte n'est pas à jour au moment de votre demande de renouvellement, vous allez pouvoir déposer une demande de modification de carte en même temps, donc simultanément avec votre demande de renouvellement. J'attire tout de même votre attention sur deux points. Ça concerne notamment l'adjonction d'une mention d'activité. Attention, nous, au niveau de la chambre de commerce, nous allons vérifier que vous avez bien l'aptitude professionnelle pour exercer cette nouvelle mention d'activité. Par exemple, vous exerciez uniquement la transaction sur immeubles et fonds de commerce. Vous souhaitez à présent ajouter sur votre carte professionnelle la mention gestion immobilière. Vous faites votre demande en même temps que la demande de renouvellement. On ira tout de même vérifier que vous avez une aptitude professionnelle pour exercer la gestion immobilière. Donc, on va vous demander de nous fournir votre diplôme ou votre expérience professionnelle. Ce cas de figure se rencontre également pour une modification des dirigeants. C'est-à-dire que sur les trois dernières années d'exercice, un nouveau dirigeant a été nommé. On va aller vérifier au moment du renouvellement de la carte que le nouveau dirigeant a bien l'aptitude professionnelle pour exercer les mentions qui sont libellées sur votre carte professionnelle immobilière. Concernant donc le dépôt du dossier, vous avez constitué votre dossier, vous avez réuni toutes les pièces. À présent, vous rentrez également dans le délai légal et réglementaire du délai de deux mois. Il va falloir envoyer votre dossier à votre chambre de commerce compétente. Donc, il existe trois modes de dépôt de votre dossier. Le premier, ça va être un dépôt contre-décharge. C'est-à-dire que vous venez à notre rencontre, vous nous déposez votre dossier. Et en contrepartie, nous, on vous donne une décharge pour laquelle vous avez bien déposé votre dossier, qui va donner donc une date certaine à votre dépôt de dossier. Le deuxième mode de dépôt de votre dossier, ça va être en lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Donc là, je vous ai mis l'adresse à laquelle il faudra nous envoyer votre dossier. J'insiste vraiment sur la demande d'avis de réception. Envoyez toujours vos dossiers par lettres recommandées avec accusé de réception. Simplement parce que ça va donner une date certaine au dépôt du dossier. C'est-à-dire que si on reçoit votre dossier aujourd'hui, le 7 février 2024, et que votre dossier est complet, on va pouvoir considérer que, voilà, on va pouvoir nous dater votre dossier au 7 février pour le renouvellement de votre carte professionnelle. C'est vraiment important, donc voilà, vraiment d'envoyer votre dossier avec demande d'avis de réception. Enfin, dernier mode de dépôt du dossier qui est prévu toujours par le décret, ça va être la façon totalement dématérialisée, la voie électronique. Donc là, le site Internet pour déposer votre dossier, c'est le CCI Web Store. Là, pareil, je vous ai mis le lien du site Internet. Donc pour le paiement, vous réglez votre formalité directement en ligne, vous téléchargez votre dossier en ligne, et nous, à partir du moment où vous validez le dossier, ou vous le faites signer par tous les représentants légaux, on va être notifiés que nous avons reçu un nouveau dossier de demande de renouvellement. Maintenant, nous allons faire un petit point sur des conseils, des recommandations pratiques ou pratiques avant de nous envoyer votre carte. Les questions fréquentes aussi qu'on rencontre au quotidien. N'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Donc, première recommandation que je pourrais vous donner, ça va être de bien vérifier les activités que vous avez déclarées au registre du commerce et des sociétés. Donc là, vous prenez votre extrait 410 et vous vérifiez les activités déclarées. Sachez qu'en 2015, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a rendu un avis. Il a rendu un avis dans lequel il précise que toutes les activités sur le CABIS sont à considérer comme exercées. Ainsi, les mentions qui seront reportées sur votre carte professionnelle seront celles correspondant à l'activité du CABIS. Petit exemple tout simple. Sur votre extrait d'immatriculation, donc sur votre extrait CABIS, apparaissent les activités. Transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière et sans unique de co-pro. Vous n'allez pas pouvoir nous demander uniquement la mention gestion immobilière sur votre carte professionnelle. Vous allez obligatoirement devoir demander les trois mentions. Donc, qui dit demander les trois mentions, ça veut dire nous fournir des attestations de garantie financière pour les trois mentions, des attestations RCP, donc d'assurance RCP pour les trois mentions. Voilà, on ne peut pas vraiment distinguer les activités déclarées sur le CABIS des activités qui apparaîtront sur votre carte professionnelle. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, si vous ne souhaitez exercer que la gestion immobilière, mais que les trois mentions apparaissent sur votre CABIS, vous allez devoir faire retirer les deux autres mentions de votre CABIS. Soit en modifiant l'objet social de votre société, enfin voilà, des statuts de votre société, soit en modifiant les activités déclarées au registre du commerce et des sociétés. Donc, indéniablement, ces procédures vont prendre du temps. Ça va générer pas mal de retard sur le traitement de votre carte professionnelle immobilière et vous ne rentrerez plus forcément dans l'élégal des deux mois. Donc, tout simplement, pour vérifier les activités que vous avez déclarées au registre du commerce et des sociétés, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du Data MP. C'est un site qui est gratuit. Depuis le 1er janvier 2023, donc c'est un site qui est accessible à tous et sur lequel vous allez pouvoir télécharger ce qu'on appelle le RNE, le Répertoire National des Entreprises, sur lequel vous allez avoir accès à toutes les informations déclarées au registre du commerce et des sociétés. Petit point à présent sur le renouvellement hors délai. Exemple tout facile, votre carte était valable jusqu'au 31 décembre 2023. Vous déposez votre dossier de renouvellement aujourd'hui. Donc, effectivement, vous n'avez pas renouvelé votre carte dans le délai qui vous était imparti. Sachez tout de même que lorsque le renouvellement n'est pas présenté dans les délais, les informations du titulaire de la carte professionnelle vont être radiées du fichier des professionnels de l'immobilier. Sachez effectivement que CCI France tient un fichier national des professionnels de l'immobilier. Je vous ai mis ici le lien du fichier des professionnels de l'immobilier. Donc, c'est un site qui est public, qui est gratuit et qui est accessible à tous. Il n'est pas accessible uniquement aux chambres de commerce, il va être accessible aux professionnels de l'immobilier. Il est accessible également par vos clients. Donc, à partir du moment où vous ne renouvellez pas votre carte dans le délai, dès le lendemain de la date d'expiration de votre carte, vous allez être radié du fichier des professionnels de l'immobilier. Donc là, il faut opérer un distinguo entre la situation dans laquelle l'agent immobilier va régulariser la situation dans l'année qui suit la date d'expiration de la carte professionnelle. Donc, votre carte était valable jusqu'au 31 décembre 2023. Si vous déposez votre dossier avant le 31 décembre 2024, donc un an après, on entre toujours dans le cadre de la demande de renouvellement. Attention tout de même, il faut savoir que toute demande déposée après l'expiration de la carte professionnelle aura indéniablement une influence sur la date de début de validité de la carte renouvelée. Il n'y aura pas de rétroactivité. Nous, au niveau de la chambre de commerce, on ne va pas antidater votre carte. C'est-à-dire que la période entre la date de fin de validité et le renouvellement sera analysée comme une période où l'activité qui aura éventuellement pu être exercée l'aura été exercée de façon illégale. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on reçoit un dossier de renouvellement pour une carte qui arrive à expiration au 31 décembre 2023 et que vous avez exercé votre activité sur ce laps de temps, sachez que vous l'avez exercée de façon totalement illégale. Les conséquences, elles ne sont pas minimes. Ça peut être de l'annulation de tous les mandats que vous avez signés avec vos clients. Ça peut être la restitution des loyers que vous avez perçus, etc., etc. Donc, soyez quand même bien conscients, on n'antitatera pas les cartes. Au niveau de la réglementation, ça nous est strictement interdit. Deuxième distinguo à opérer, ça va être la situation de l'agent immobilier qui ne va pas régulariser la situation dans l'année qui suit la date d'expiration de la carte professionnelle. Sa carte était valable jusqu'au 31 décembre 2024. Il nous fournit un dossier de demande de renouvellement le 7 février 2025. Le délai de renouvellement d'un an est totalement expiré, auquel cas, on n'entrera plus dans une demande de renouvellement, mais tout simplement dans une demande initiale. Qui dit demande initiale, ça va être de nous refournir au moment du dépôt du dossier, refaire la procédure de A à Z, nous refournir vos justificatifs d'aptitudes professionnelles, vos diplômes, votre expérience, etc., etc. Donc, là, c'était mis pour une petite capture d'écran concernant le fichier des professionnels de l'immobilier qui est tenu par CCI France. Vous pouvez y accéder, je vous dis, on peut retrouver n'importe quelle entreprise ou société immobilière en France via son numéro sirène, via son nom d'entreprise, sur toutes les régions françaises. On peut rechercher aussi par nom d'un dirigeant, par le nom d'un chef d'entreprise. Vraiment, voilà, n'hésitez pas à consulter ce site. Sachez également que vous allez pouvoir aussi télécharger une version dématérialisée de votre carte professionnelle. Si jamais vous avez perdu votre carte, ce qui arrive dans la pratique, vous pouvez vous rendre sur le site, sur le fichier des professionnels de l'immobilier et télécharger votre carte. Il y aura vraiment toutes les mentions exhaustives relatives à votre carte professionnelle, que ce soit le montant de la garantie financière, que ce soit tous les dirigeants de la société, l'adresse du siège, etc., etc. Petit point d'alerte aussi sur les justificatifs de formation continue. Donc, on l'a vu, la formation doit avoir été suivie pendant les trois années de durée de validité de la carte professionnelle. Donc, pour prendre un exemple, votre carte a été délivrée le 7 février 2021. Donc, il y a tout pile trois ans. Vous allez devoir renouveler votre carte avant le 7 février 2024. Toutes les formations qui auraient été suivies par le dirigeant avant le 7 février 2021 ne pourront pas être prises en compte lors du renouvellement en février 2024. Tout simplement, car les heures de formation auront été suivies avant la délivrance de la carte à renouveler. Donc, en dehors des fameuses trois années consécutives d'exercice. Donc, faites bien attention de bien vérifier à quelle date a été délivrée votre carte professionnelle, que ce soit une demande initiale ou une demande de renouvellement, et de bien suivre les 42 heures de formation à compter de la date à laquelle la CCI a renouvelé votre carte. Autre question que je rencontre aussi beaucoup dans la pratique, ça va être la situation du dirigeant qui dirige plusieurs sociétés immobilières et qui nous demande combien d'heures de formation il doit suivre. Donc là, la réponse, elle est simple. Il doit suivre 42 heures de formation continue. On l'a vu en ce début de webinaire, la formation continue, elle s'apprécie au niveau de l'individu. Donc, l'obligation de formation ne va pas être multipliée autant de fois qu'il existe d'entités. C'est-à-dire que si le dirigeant est gérant d'une SARL A et président d'une SASB, par exemple, il ne va pas devoir suivre 42 heures de formation continue pour la SARL et 42 heures pour la SAS. Il doit simplement suivre 42 heures de formation continue. Et s'il doit renouveler la carte de la SARL et la carte de la SAS, il peut fournir les mêmes justificatifs d'heures de formation. Simplement, il doit bien en suivre 42 heures. Autre question qu'on rencontre beaucoup dans la pratique, ça va être la situation dans la carte, la situation dans laquelle la carte comporte plusieurs mentions d'activité. Par exemple, le gestion et le syndic, combien d'heures de formation le dirigeant doit-il suivre ? Donc là, la réponse, c'est la même. Il doit suivre 42 heures de formation continue. La durée de la formation n'est pas à multiplier par le nombre de mentions sur la carte. Vous n'effectuez pas 42 heures pour la gestion et 42 heures pour le syndic. Vous effectuez uniquement 42 heures pour toutes les mentions d'activité. Petit point également sur la durée des formations en innerline, parce que ça, c'est une question qui est relativement fréquente au niveau des demandes de renouvellement de cartes. Donc, la durée de formation en innerline prise en compte sera la durée estimée par l'organisme de formation et non le temps passé par le professionnel. Par exemple, vous suivez une formation sur la déontologie. L'organisme de formation a prévu qu'il vous faut deux heures pour suivre cette formation. Si vous, en tant que professionnel, vous y passez quatre heures, nous, au niveau de la chambre consulaire, on ne va revenir que deux heures de formation continue. C'est vraiment la durée estimée par l'organisme de formation qui va faire foi. Autre élément aussi qui peut poser souci dans la pratique, ça va être les heures de formation continue et la nomination d'un dirigeant en cours de validité de la carte professionnelle. Donc, ça va concerner essentiellement les dirigeants qui n'ont pas exercé trois ans sur la société. Il faut savoir que là, pour la durée de formation continue qui sera prise en compte, elle sera calculée au prorata de l'exercice de l'activité par le dirigeant. Exemple facile également, la carte est valable jusqu'au 31 décembre 2024. Vous avez été nommé gérant d'une SARL au 1er janvier 2024. Donc, au 31 décembre 2024, il va falloir renouveler votre carte professionnelle. Auquel cas, on va calculer la durée de formation continue au prorata de l'exercice d'activité par le dirigeant. Donc là, vous avez exercé une année. Donc, on va vous demander de justifier de 14 heures de formation continue. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le point sur le renouvellement des cartes professionnelles. Sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur le site de la Chambre de commerce. Donc, vous avez ici le lien pour pouvoir y accéder. Vous pouvez nous joindre aussi par téléphone. On a également une adresse mail dédiée à l'activité immobilière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser également vos questions par mail. Et vous avez également la possibilité, voilà, de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous aviez des questions particulières, des éléments éventuellement que je n'aurais pas abordés sur ce webinaire? Donc, écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez des questions à postériori. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501